La prise en compte du risque incendie et sa prévention est essentielle pour l'entreprise. Toutes les sociétés sont concernées par le risque incendie. En effet, il y a des combustibles dans toutes les sociétés. Du bois, du carton, du papier, même le métal brûle. L'incendie met en danger la vie de l'entreprise et celle des salariés. Le nombre de victimes directes de l'incendie sur le lieu de travail est heureusement souvent faible, mais les conséquences peuvent être dramatiques. En moyenne, deux entreprises sur trois ne se relèvent pas après un incendie majeur. La prévention du risque incendie n'est pas si difficile à mettre en œuvre. Elle fait partie intégrante de la prévention de l'ensemble des risques professionnels et se traite à l'aide d'une démarche similaire. Travailler sur la prévention des risques d'incendie liée à l'utilisation ou à l'émission des produits combustibles concourt aussi à diminuer l'exposition des salariés et donc à préserver leur santé. Cette démarche fait avant tout appel à des notions simples et à du bon sens. Pour schématiser, le départ d'un incendie est la rencontre entre une matière susceptible de brûler et une source d'inflammation. Ainsi, agir sur les combustibles en les remplaçant par des matières incombustibles ou supprimer les sources d'inflammation va concourir à diminuer le risque, voire le supprimer. Les actions sur ces deux éléments pouvant être mis en défaut, il est aussi important de mettre en place des éléments résistants au feu et limitant la propagation comme les murs coupe-feu et les portes-coupe-feu. Les mesures organisationnelles comme la formation des personnes ou la gestion des interventions par point chaud viennent compléter la démarche.